Et qu'on a voulu les mettre à contribution, c'est bien que... Parce que, alors pour certains, si vous voulez, ils sont contents qu'on nettoie leur pelouse. D'accord, on en a ramassé les pommes. Mais nous, ça nous fait plaisir d'avoir des pommes. Et puis on leur dit, mais si vous veniez un jour, tournez le crujoir. Pressez, ça c'est facile, on pressoit. Et puis, du coup, ces gens-là sont arrivés la première année avec des terrines de pâté et tout ça. Finalement, ils ont fait la fête. Et maintenant, ils en redemandent. Donc voilà, on a eu une soirée magnifique. Mais ça, c'est organisé par abondant. Nous, s'ils nous invitent, on y va. Vous voyez, mais ils sont chez eux, ici. Le 9 décembre, on a eu une soirée assez intéressante. Malheureusement, on était un petit peu déçus. On a voulu, dans le cadre du Téléthon, dire, tiens, on va participer à notre façon. Bon, on est amusé quand même à s'orienter sur le contenu. Et comment Jean-Claude Gilbert, il est là ? Il a une bonne relation, qui est un producteur de cognac qui vient tous les ans sur le marché de Noël de Drôme. Jean-Bruno Gay. Deux années de suite, il était venu nous exposer, faire une conférence sur comment produire un cognac, un bon cognac surtout. Et cette année, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'il a... Jean-Bruno Gay a voulu nous montrer comment on pouvait faire un repas complet au cognac. Vous devez vous dire comment ils sont sortis. Non. Vous savez, ces bouteilles n'ont pas tellement souffert. Mais par contre, une entrée avec un peu de cognac un peu tiède, vous voyez, enfin, il a su nous... Je vous assure, on aurait peut-être pu avoir déjà le côté. Bon, c'est vrai qu'il y a des limites un peu basses maintenant. Mais je pense qu'on était tous dans les temps, dans les corps. Et surtout, le plaisir, on s'est retrouvé à une bonne vingtaine. Loris, est-ce que Loris est là ? Loris, c'est quelqu'un qui cuisine très bien, une adhérente qui se cache au fond, là. Loris, vous avez préparé des petits plats, elle n'est pas arrivée ? Non. Elle nous avait vraiment fait des petits plats, je vous assure, du foie gras, des petites choses, mais c'était parfait. Et l'objectif, c'était de dégager de l'argent pour le Téléthon. Et on a réussi à dégager 100... combien ? 100 euros. 100 euros tout d'être. On a fait un chèque. On a fait un chèque, 100 euros. Donc, vous voyez, l'objectif, c'était le Téléthon, on veut participer, on veut se faire plaisir aussi, on veut apprendre des choses. Et voilà, tout le monde était content. On était une bonne vingtaine, je crois. Voilà. C'est bien. Voilà pour les manifestations. En ce qui concerne maintenant nos productions, puisque nous sommes des producteurs sans en avoir le droit. C'est une tolérance, notre vigne. Eh bien, alors, le 28 mars, on avait replanté 114 cèpes de chardonnay. Depuis des années, je vous dis que notre vigne subit une maladie, l'escar, qui est terrible. C'est un champignon qui vient obstruer les vaisseaux qui montent la sève dans les feuilles. Et tous les ans, on voit au mois de juillet-août, des pieds se dessécher littéralement. Donc, on a remplacé 114 cèpes. Hélas pour nous, les mois de mai, juin, ont été très secs. Et sur les 114, on en a perdu à peu près 70%. Donc, je donne rendez-vous aux amateurs de bêche et de pioche dans 15 jours, 3 semaines. On doit recevoir une centaine de pieds. Donc, il va falloir recommencer. Mais c'est ça, si on veut quelque chose. On a taillé la vigne les 21 et 22 mars 2011. Il y a eu Gérard, alors Guy Dépré, c'est notre responsable des traitements, ne peut pas être là aujourd'hui, il s'en est excusé. Donc, on a eu 6 traitements, si ma mémoire est bonne. Gérard, Rénal.